Période de questions orales. Député de Markham Unionville, je demande le consentement unanime de porter un ruban pour en reconnaissance du jour de la maladie de lupus. Période de questions orales. Député de Brampton Centre. Ma question s'adresse au premier ministre. Lorsque le gouvernement a annoncé les plans pour éliminer 42 des 52 services d'ambulance et que les ambulanciers seraient contents, maintenant le premier ministre a coupé les services d'ambulance d'urgence. Est-ce qu'il passe? Est-ce que cela améliorera les services dans la province? Question au premier ministre. Par vous, M. le Président. Ce n'est pas exact. Voici ce qui est exact. Le 7 juin, la province souhaitait un changement, un gouvernement responsable. La première chose que l'on a fait, nous avons éliminé le programme d'échange et de plafonnement, une taxe carbone qui est en oeuvre de la part du gouvernement qui a fait augmenter les coûts de chauffage, les coûts de l'essence, même les prix dans les dépanneurs. En raison de cette taxe carbone terrible, le 21 juin, on a permis aux Ontariens de conserver 750 emplois à la centrale de Prykering, que les néo-démocrates et les libéraux soient affermés. Ils ne sont pas préoccupés. Ils ne sont pas préoccupés de la facture d'électricité. Ils ont un plan pour détruire le réseau énergétique complémentaire. Dans la province, les gens qui travaillent pour les services d'ambulance sont inquiets. À Ottawa, ils ont de la difficulté à tenir compte des inondations et ils doivent réembaucher des ambulanciers. Les listes Grenville ont demandé d'avoir un nouvel endroit pour les services d'ambulanciers à Bairé. Les coupes entraîneront des coûts d'intervention plus longues. Pourquoi vous faites des coupes qui entraîneront des listes d'attente de services plus longues? Premiers ministres, par vous, M. le Président, une fois de plus, ce n'est pas exact. Voici ce qui est exact. Le 27 juin, on s'est engagé à honorer, à créer un monument pour créer, pardon, à la mémoire des héros de l'Afghanistan. Et ce sont des gens d'en face qui sont anti-militaires et critiquent les polices et les militaires. Nous avons modifié la rameau pour aider les gens dans le besoin. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin. Nous avons transformé le réseau de la santé. Le 11 juillet, nous avons le PDG d'Edro One. C'est terminé. Il est parti. Nous devons restructurer pour s'assurer que les gens que j'ai rencontrés pendant la campagne étaient inquiets de la facture d'électricité. Ils voulaient des modifications à Edro One. Complémentaire final. Monsieur le Président, chaque jour, le gouvernement coupe en santé. Chaque jour, une nouvelle histoire recommande les services d'ambulanciers, de santé publique, télémédecine au service de leur rameau. La population doit savoir qu'il y a des soins disponibles en temps opportun. pourquoi le gouvernement essaie de diminuer les services importants pour la population. Je comprends qu'ils comprennent très bien les chiffres de l'autre côté. Mais nous avons un budget que tout le monde peut regarder. On dépense 3 milliards plus en santé. Je ne sais pas d'où ils prennent leurs chiffres. Encore une déclaration inexacte de l'opposition. On a annulé un contrat inutile à la hauteur de 780 millions de dollars que les Ontariens devaient payer, qui augmentait la facture d'électricité. On a fait la preuve. On a démontré du leadership dans la crise. Parce que 40 000 personnes ont traversé illégalement la frontière. On ne peut pas gérer les infrastructures. On essaie de s'occuper de nos propres gens. Vous savez quoi? Le gouvernement fédéral nous doit 200 millions de dollars. Je n'ai rien en dû de la ville de Toronto. Et Toronto recevra un montant important parce que c'est Toronto qui assume la responsabilité. Intervention du président. Prochaine question. Député de Témiscarine-Concouine, ma question s'adresse au premier ministre. Les services d'ambulance ont été coupés ou les coûts ont été refilés aux municipalités et les dernières ont de la difficulté à assurer ces services. Cela signifie que les municipalités doivent assumer ce financement avec des coupes de services ou en augmentant les taxes ou les deux. Le premier ministre pense-t-il qu'il y a un niveau supportable d'imposition nécessaire aux députés d'en face qui a posé une question où est-ce qu'il était au cours des 15 dernières années alors qu'ils ont démantelé l'une des provinces les plus prospères de la province. Et le coût du chauffage et de l'essence a augmenté. Ils étaient à côté des libéraux, 97 %, et ils ont appuyé les libéraux. Je peux vous dire ce que l'on a fait. Nous avons hérité d'une province banque en faillite. Nous, nous avons demandé un audit post-budgétaire par post-budgétaire pour évaluer la situation financière de l'Ontario. Le socialisme, qu'ils souhaitent, ne fonctionne pas nulle part dans le monde. Ils souhaitent tout simplement vider les poches des contribuables. Le socialisme ne fonctionne pas. Arrêtez la pendule d'intervention du président. Je demande aux députés de Hamilton-Essex-Stoney Creek à l'ordre de redémarrer la pendule complémentaire. Faites-lui au premier ministre. Chaque jour, depuis le dépôt du budget, les élus municipaux font face à des coupes aux transferts, aux fonds de partenariat, aux santé publiques, aux services d'ambulance, aux services de bibliothèque, aux services de garderie et aux agences de tourisme. Comment est-ce que le gouvernement peut prétendre que refiler ses cours aux municipalités? Cela ne signifie pas des taxes plus élevées pour les familles dans la province. Premier ministre, par vous, M. le Président, je voudrais rappeler à l'opposition, ils ont participé à des combines. L'augmentation de taxes la plus élevée sur les entreprises, sur les honnêtes citoyens, ils comprennent une chose, une seule chose, c'est-à-dire taxer la population, de gaspiller les données publiques. Aucune redevabilité le 16 juillet, parce qu'ils faisaient des ententes derrière portes closes. Nous avons lancé une commission indépendante pour savoir qui exploitait les contribuables. et tout ça a été bien accueilli entre le 16 juillet et les 21. Et au Conseil de fédération, nous avons eu une entente entre toutes les provinces pour s'assurer que le fédéral soit redevable en matière d'immigration, c'est-à-dire toutes les provinces de la province complémentaire finale. Une fois de plus, le premier ministre, le gouvernement, pardon, les familles souhaitent avoir les services nécessaires, le transport en commun, les vaccins et les livres. Le gouvernement, par contre, sort du restaurant et laisse les élus municipaux et les maires qui paient la note. Pourquoi est-ce que le premier ministre travaille avec les élus municipaux pour régler le problème au lieu d'être celui qui crée les problèmes et qui refuse de répondre aux questions sur ces enjeux? Premier ministre, par vous, M. le Président, une autre déclaration inexacte. Le 19 juillet, nous avons lutté pour conserver les emplois à Oshawa. Nous sommes allés à Washington et que le problème, c'est que c'était la facture d'électricité qui était néfaste pour les emplois, que ce soit en Amérique du Nord, pour produire des automobiles. Nous voulons créer un climat pour le secteur de l'auto. On a appuyé des projets importants en coupant les formalités administratives. Comme vous le savez, nous avons 365 000 réglementations créées par les néo-démocrates et les libéraux qui ont un impact nuisible sur les emplois. Nous avons mis fin à cela. Nous avons éliminé les formalités administratives. Nous avons adopté un projet de loi pour éliminer le programme d'échange et de plafonnement. Prochaine question. Député de Brampton Centre. Ma question s'adresse au premier ministre. Le chef de l'opposition a déposé une résolution pour déclarer une urgence climatique en Ontario. Dans la province, on voit l'impact du dérèglement climatique sur l'environnement et l'économie. L'augmentation de tournades, d'incendies de forêt et d'inondations ont un impact dévastateur sur l'Ontario. Les gens sont déplacés. Ça leur contribue à des dommages à la hauteur de milliards de dollars. De reconnaître la menace sur la province, nous devons prendre des mesures nécessaires pour protéger la population et l'environnement. Est-ce que le premier ministre va accepter notre motion et déclarer une urgence climatique dans la province? La plus grande crise climatique de la province, c'est un fardeau sur les entreprises, les ménages, avec cette taxe carbone. On n'a pas besoin d'une taxe carbone pour être éco-énergétique. Nous avons un plan, un magnifique plan, pour s'assurer que nous sommes conscients de l'environnement, qu'on s'attaque aux polluaires. C'est exact. Mais nous avons annulé, et les politiques appuyées par les néo-démocrates ont détruit la province. Nous avons annulé un programme d'éoliennes et partout dans la province. C'est malheureux, parce que tout cela a augmenté la facture d'électricité exploitant la population. Il n'y a jamais eu autant de transferts de recherche à la population de l'Ontario. Merci. Complémentaire. Merci. Cette résolution reflète les propriétés du Canada, comme Ottawa, Vancouver, Halifax, Hamilton et Kingston, ont pris les mêmes mesures. Ils savent très bien que si on ignore le problème climatique, cela n'empêchera pas de détruire les collectivités. Le gouvernement a même appuyé que c'est réel et qu'il tribut aux inondations que l'on voit en Ontario actuellement. C'est difficile à comprendre pourquoi nous sommes en désaccord à ce que le premier ministre va-t-il écouter les Ontariens et appuie cette motion pour que l'Ontario soit le premier endroit au Canada pour déclarer une urgence environnementale au Canada, oui ou non. Le premier ministre. Monsieur le président. Je vais attendre le silence. Oui, c'est bien réel, mais vous savez... Les politiques énergétiques du gouvernement libéral ont entraîné la perte de 300 000 emplois, 300 000 familles qui n'ont pas pu paier les factures, les factures d'électricité, le loyer, l'hypothèque, en raison de leur politique. Nous croyons en un changement climatique, mais nous croyons aussi qu'il faut soutenir les entreprises pour créer des emplois. La taxe sur le carbone, c'est la pire taxe à imposer aux Canadiens. Le 26 juillet, à l'Université York, en fait, les étudiants étaient otages et c'est semblable à ce qui se passe maintenant, mais l'Université York, nous avons mis fin à cette grève et donc les étudiants sont retournés en salle de classe. C'était la bonne chose à faire pour les étudiants de l'Université York. Nous avons annoncé la loi pour les maires du gouvernement locaux pour que... Salut ! A l'ordre ! Arrêtez la pendule ! Le député de Hamilton est Stony Creek à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question suivante, la députée de Simcoe Nord. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. En printemps, beaucoup de communautés ont été frappées par des inondations. Nos pensées sont avec les familles qui ont été bouleversées par ces inondations. Je remercie le Premier ministre de son leadership. Il a visité les collectivités touchées. Il a rencontré les représentants des municipalités pour que les Ontariens sachent que le gouvernement est en solidarité avec eux. En fait, notre équipe entière a fait preuve de son soutien envers les Ontariens. Nous voulons que les Ontariens sachent qu'ils aient le soutien de notre gouvernement. Le Premier ministre, peut-il parler des entreprises ontariens qui viennent en aide aux Ontariens durant ces inondations ? Le Premier ministre. Je remercie la députée de Simcoe Nord qui fait un excellent travail dans la région de Simcoe. Elle est adorée dans cette région. Merci de cette question. Monsieur le Président, J'étais au nord de Muskoka et j'y irai ce week-end. J'ai consulté les trois maires de la région. J'aimerais remercier les premiers intervenants qui fournissent les services essentiels qui soutiennent les communautés et, plus important, les 2 000 membres des forces armées du Canada qui ont rempli des sacs de sable qui protègent les gens. Ce sont des héros de notre pays. Et nous en sommes très reconnaissants. Monsieur le Président, Le gouvernement Hydro One ne va pas facturer les frais pour rebrancher les gens au réseau de l'électricité. Et Hydro Ottawa a fait la même chose. Il rend la vie plus facile aux gens touchés par les inondations. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au Premier ministre de sa réponse. Les crues élevées ont obligé beaucoup d'Ontariens de quitter leur foyer. Beaucoup de propriétés ont été endommagées. C'est une situation dévastatrice. Mais je sais que notre gouvernement est déterminé à aider les Ontariens durant cette période difficile. Certains députés, sans doute, ont entendu parler des préoccupations des personnes sinistrées. Mais l'Office d'électricité va leur imposer une facture de 400 $ pour rebrancher l'électricité. C'est tout à fait injuste, étant donné que ces Ontariens ont vu leur foyer détruit par les inondations. Le Premier ministre peut expliquer quels gestes seront posés par notre gouvernement pour que les personnes sinistrées ne fassent pas face à des coûts plus élevés. Le ministre des Services aux consommateurs. Je remercie ma collègue de SimConnor de son excellent travail et de cette question. D'abord, mes pensants sont avec toutes les familles touchées par les inondations. Je ne peux pas même imaginer à quel point cette épreuve, il y a beaucoup de difficultés sur le plan émotif et sur le plan financier. Et donc, heureusement, l'Office de l'électricité va rebrancher les gens gratuitement. Et si on a déjà payé ce montant, il vous sera remboursé. Vous pouvez appeler le numéro de téléphone de cette entité pour de plus amples renseignements. Nous sommes déterminés à travailler avec le personnel de Première ligne pour nous assurer du bien-être des résidents. C'est excellent de voir l'Office se joindre à nous dans le cadre de ces efforts. Je remercie tous les premiers intervenants ainsi que tous les fournisseurs de services que soutiennent les communautés touchées en Ontario durant cette période difficile. Question suivante, le député d'Essex. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. Le premier ministre devrait savoir que dans une démocratie, les gens peuvent visiter leurs députés. C'est pour ça que c'était étonnant de voir le député de Niagara-Ouest qui a appelé la police lorsque des personnes âgées sont venues à son bureau pour faire part de leurs préoccupations en matière de compression en bibliothèque. Janet Hodgkins, bibliothécaire à la retraite de Wellen, a dit aux médias, « Nous n'étions pas une menace. Est-ce que le premier ministre croit que ces bibliothécaires à la retraite constituaient une menace qui nécessitait l'arrivée de la police ? » Le premier ministre. Par contre, intermédiaire, M. le Président, la seule menace, c'est la politique proposée du NPD. Depuis 15 ans, ces politiques ont été au détriment de cette province. Le 2 août, nous avons contesté la taxe fédérale sur le carbone. Et les gens vont déterminer l'avenir de cette taxe en octobre. Ce ne sera pas les tribunaux, mais la population. Les conservateurs prendront le pouvoir. Le fédéral devrait le comprendre. Le 7 août, nous avons lancé le défi de la bière à un dollar. Et c'était une initiative tout à fait populaire. C'était le 7 août. Le 8 août, nous avons répondu à la crise des incendies de forêt. Nous avons... Merci. À l'ordre, question complémentaire. Je suis déçu. Le premier ministre avait l'occasion de faire preuve de leadership, mais il a raté cette occasion. Monsieur le Président, les députés du gouvernement doivent se rappeler que nous sommes tous redevables auprès des antériens. Et parler aux commettants, c'est un élément de notre travail et ne nécessite pas l'arrivée de la police. Nos policiers ont de meilleures choses à faire et les commettants méritent d'être entendus. Personne ne devrait appeler la police lorsque des bibliothécaires à la retraite arrivent au bureau. Le premier ministre fera-t-il preuve de leadership et va-t-il demander à son député de présenter ses excuses? Et sinon, est-ce que le premier ministre présenterait des excuses au nom de ce député? Le premier ministre. C'est vraiment drôle. C'est de l'ironie. Moi, j'ai fait cinq appels aux commettants de votre régence aujourd'hui. Ces personnes sont préoccupées du fait que l'NPD a soutenu des allègements fiscaux. Monsieur le Président, le 9 août, nous avons investi 25 millions de dollars pour nous attaquer à la violence armée. Il y a eu une augmentation du nombre d'incidents de violence armée et on s'y attaque. Le 13 août, nous avons annoncé notre modèle de vente du cannabis à la suite de la légalisation fédérale du cannabis. L'ancien gouvernement voulait que tout était syndicalisé pour que leurs amis puissent s'en mettre plein les poches. Mais nous voulions permettre aux entrepreneurs d'ouvrir des magasins plutôt que d'être syndiqués. question suivante. La députée de Tobacco-Centre. Monsieur le Président, notre gouvernement a promis de rétablir le bien-être financier de la province et nous savons que l'intérêt sur la dette accumulée par le gouvernement libéral c'est la compression la plus importante aux services de première ligne dans l'histoire de l'Ontario. Au cours des derniers mois, le gouvernement a posé des gestes pour réduire ses dépenses tout en investissant dans la population. Par exemple, notre crédit d'impôt ASGE fournira à 300 000 familles un accès à 75 % des frais de garderie. Nous sommes en train de faire preuve de prudence en gérant nos finances tout en protégeant les services de première ligne. Le Président du Conseil du Trésor peut-il nous expliquer la manière par laquelle notre gouvernement travaille pour la population? Le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée de Tobacco-Centre. C'est une excellente circonscription. J'ai fait du porte-à-porte avec le feu Michael Wilson dans les années 80. Merci de vos efforts. Monsieur le Président, les Ontariens comprennent que nous devons rétablir nos finances en dépensant 40 millions de dollars par jour de plus que nous n'en persévions. Et donc, l'essentiel en Ontario est à risque, c'est-à-dire la santé et l'éducation. Et ce n'est pas de l'idéologie, ce sont des calculs. plus tard, aujourd'hui, je vais déposer les budgets des dépenses pour 2019-2020. C'est une occasion de discuter de façon objective de l'avenir de notre province et nous sommes heureux d'avoir ces discussions. nous devons respecter l'engagement de base de notre plan, c'est-à-dire de protéger l'essentiel. C'est ce que nous faisons et nous n'allons pas nous en excuser. question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Manifestement, les dépenses du dernier gouvernement ennuient à notre province. Plutôt que de faire des investissements pour améliorer la croissance économique, l'ancien gouvernement a gaspillé des milliards de dollars aux dépens des honnêtes travailleurs de la province. On penserait avec toutes ces dépenses que les services et les programmes dont les intérêts dépendaient se seraient améliorés, mais ce n'est pas le cas. On a eu plus de dettes et plus de mauvaise gestion des données publiques. C'est inacceptable. Monsieur le Président, le Président du Conseil du Trésor peut-il nous informer quant aux efforts de notre gouvernement pour réparer le gâchis créé par l'ancien gouvernement libéral. le Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement comprend que baisser les coûts quotidiens peut faire toute une différence dans la vie des antériens. C'est pour ça que grâce au leadership du ministre de l'Énergie et son partenaire, le ministre de l'Environnement, de réparer le gâchis du secteur électrique. Nous travaillons donc pour investir 2 milliards de dollars dans notre crédit d'impôt pour personnes et familles à faible revenu. C'est pour ça que nous avons investi 1,6 milliard de dollars pour protéger les postes d'enseignants et grâce au travail de la ministre de l'Éducation. Nous protégeons l'essentiel tout en rétablissant les finances de la province. Les antériens méritent un avenir prospère et nous sommes en train de le créer. question suivante. La députée de l'Union-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au premier ministre. Cinq agences d'emploi ont dû congéder 12 employés en raison d'une compression de 2 millions de dollars qui est entrée en vigueur le 1er avril. La moitié de la compression est en raison de l'annulation du gouvernement de deux programmes provinciaux ciblant les jeunes personnes. L'incitatif de talent de jeunes qui prévoient des incitatifs et le lien emploi-jeunesse. Cela sera au détriment des centaines de jeunes à London et des milliers d'autres personnes à l'échelle de la province. Étant donné que la saison d'emploi estivale s'en vient, pourquoi est-ce que le gouvernement élimine des programmes qui ont été conçus pour aider les jeunes personnes à obtenir des expériences professionnelles? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, vous savez ce que c'est notre programme d'emploi, c'est la création d'emplois. Nous en avons créé 120 000 dans le secteur privé. Nous avons une pénurie en employés et donc si vous êtes en bonne santé, si vous voulez travailler, vous pouvez facilement trouver un emploi. L'ensemble des secteurs de l'économie ont besoin d'employés. Nous avons créé un climat pour permettre à ce qu'il y ait de la prospérité en Ontario. Le 15 août, nous nous sommes assurés de plus de transparence au sein de Hydro One. L'homme de 6 millions de dollars n'est plus là et nous faisons en sorte que la rémunération a été réduite de 300 % pour le prochain PDG. Nous avons annoncé neuf nouveaux détachements de la PPA. Nous adorons les policiers, contrairement à la partie d'en face. Je demande au député de retirer ces propos. Je les retire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au premier ministre, c'est non seulement les emplois pour jeunes et les petites entreprises qui se font attaquer par le gouvernement, mais le gouvernement élimine le financement pour des entreprises novatrices et en incubation de 50 % les soutiens disponibles aux entreprises en incubation font en sorte que ces entreprises restent en Ontario. Sans ces soutiens, ces entreprises iront ailleurs. Notamment, des compressions au centre d'excellence signifient la perte d'investissement et c'est un écart important dans l'écosystème d'innovation de l'Ontario. Ces entreprises quitteront la province pour trouver des investisseurs. À part des panneaux à la frontière à ce que le gouvernement a un plan pour encourager les entreprises de rester en Ontario et de créer de bons emplois. Le Premier ministre, la ministre de la formation des collèges et des universités. Je remercie la députée d'en face de sa question. Notre gouvernement a été élu avec un mandat pour rétablir la confiance aux finances de la province. et nous avons été élus pour respecter les deniers publics. Nous voulons faire preuve de respect aux travailleurs qui gagnent cet argent. Nous faisons preuve de responsabilité financière afin de protéger l'essentiel. Notre gouvernement est déterminé à fournir des services essentiels en passant en premier les besoins de la population et en faisant en sorte d'optimiser l'utilisation de nos ressources. Nous avons étudié les fournisseurs des services d'emploi et beaucoup ne réalisent pas leurs objectifs. Les Antariens s'attendent à ce que les deniers publics soient gérés de façon responsable. On ne devrait pas tout simplement protéger le statu quo. nous honorons notre promesse aux Antariens de faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Arrêtez la pendule. Question suivante. Redémarrez la pendule. Le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Pendant des années, la Commission des Affaires municipales de l'Ontario a coûté aux Antariens des millions de dollars. Des entrepreneurs se servent de la Commission pour annuler des décisions de planification locale et encore pire, des millions de dollars de deniers publics ont été gaspillés en raison de ces différends. Les audiences à Guelph ont coûté aux contribuables de la ville plus d'un million de dollars au cours de trois ans. Et donc, se servir des anciennes règles, c'est au détriment de la population et à l'avantage des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que le Premier ministre fait-il preuve de manque de respect envers les contribuables en rétablissant un ancien système de la Commission des Affaires municipales gaspilleur et qui visait à annuler les décisions des citoyens? ministre des Finances. Le ministre des Finances, merci. Premièrement, la déclaration du député ne reflète pas les faits. En fait, M. le Président, ce qu'on offre aux contribuables, ce sont des choix. Voici ce qu'on a décidé de faire, d'investir dans des projets de 90 millions de dollars dans la santé buccodentaire pour des centaines de milliers de personnes âgées à faible revenu. Nous avons décidé d'investir 1,75 million de dollars pour bâtir de nouveaux lits de soins de longue durée. Voilà la valeur aux contribuables. Nous avons choisi d'investir 2 milliards de dollars pour financer jusqu'à 75 % des soins de garde pour 300 000 familles de l'Ontario. Nous avons choisi d'investir 2 milliards de dollars pour que les gens à faible revenu n'ont plus à payer de l'impôt sur leur revenu. Nous avons choisi d'investir 1 milliard de dollars pour rajouter 3 30 000 espaces en garderie dans nos écoles. Voilà ce qu'on a choisi de faire pour les contribuables, M. le Président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. M. le Président, ça aurait été bien de la part du ministre s'il avait répondu à la question que je viens de poser. Nous comprenons que vous avez choisi. Vous avez choisi de démanteler des programmes qui étaient responsables du côté économique pour éviter les désastres. Vous avez éliminé des programmes de plans d'arbres. Vous avez aussi choisi de ramener des règles de la commission des municipalités qui est un grand transfert d'argent aux promoteurs de projets immobiliers. M. le Président, est-ce que le premier ministre peut nous dire ou le ministre, est-ce qu'il peut nous dire et les Ontariens combien d'argent en frais juridiques anticipés pour ramener les règles de la commission des municipalités et que ça va coûter aux contribuables et au gouvernement? M. le Président, je peux vous dire combien d'emplois on a créé ici en Ontario. Le climat économique a créé 123 000 emplois depuis qu'on a été élus. Et c'est fait en réduisant 880 000 dans le système de plafonnement et d'échange, 880 millions de dollars. On a aussi mis un gel sur le salaire minimum et on a permis aux entreprises d'épargner 1,3 milliard de dollars. On a gelé les frais de la CESPAT et les entreprises ont réinvesti cet argent pour embaucher d'autres personnes. Nous avons investi 1,4 milliard de dollars en des coûts d'immobilisation accélérés. Les entreprises ont réinvesti cet argent en embauchant 123 000 personnes. Nous avons gelé la taxe des libéraux et les entreprises les ont investies pour embaucher 123 000 personnes depuis qu'on a été élus. Voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on va faire. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. S'il vous plaît, rappel à l'ordre. Député de Hamilton East, Stony Creek, rappel à l'ordre. Député de Mississauga Street, rappel à l'ordre. Député d'Ottawa Sud, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Ma question ce matin est au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Ce matin, je me suis joint au ministre dans la très bonne circonscription de Willowdale de sensibiliser les effets nuisibles de la taxe sur la carboine sur les petites entreprises. Nous faisons tout ce qui est possible pour faire en sorte que les créateurs d'emplois peuvent être prospères. Malheureusement, le gouvernement fédéral fait justement le contraire de cela. Ils ont imposé une taxe sur le carbone qui fait fuir les emplois sur les entreprises de l'Ontario et les petites entreprises en particulier souffrent à la suite de ces taxes sur le carbone. Ces propriétaires d'entreprises ne sont pas des milliardaires et ils ne vont pas à des conférences sur le climat dans leur jet privé. Ce sont plutôt des gens qui tentent de boucler les fins de mois. Est-ce que les ministres peuvent nous donner plus d'informations à savoir comment la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral nuit aux entreprises en Ontario? Ministre de la création d'emplois et du développement, ça a été très bien d'être dans la circonscription de Willowdale et de parler des effets néfastes de la taxe sur le carbone. Depuis qu'on a été élu, on fait tout ce qui est possible, travailler sans relâche pour créer un environnement où les entreprises peuvent croître, investir et créer des emplois. Mais le gouvernement fédéral fait tout ce qu'ils peuvent pour ne pas nous permettre de le faire. Leur taxe sur le carbone va nuire à toutes les entreprises, les petites, moyennes et grandes sociétés. C'est les petites entreprises qui vont être touchées le plus durement. La CSIB a dit que la plupart des revenus viendra des petites entreprises pour la taxe sur le carbone. Ces petites entreprises ne peuvent pas subir ce type d'augmentation des coûts. Ils vont devoir réduire leurs coûts. Selon eux, ça va faire en sorte qu'ils auront à geler les augmentations salariales pour leurs employés. M. Trudeau a un bilan de nuire aux petites et moyennes entreprises et sa taxe sur le carbone n'est pas une exception. Complémentaire, merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Il y avait aussi le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs qui a parlé de tout le progrès que nous avons fait pour réduire les émissions sans la taxe. C'est très clair que grâce, avec plusieurs sacrifices et des efforts des petites et moyennes entreprises, notre province a fait notre juste part pour lutter contre les changements climatiques et de réduire les émissions des gaz à effet de serre. Malheureusement, le gouvernement fédéral ne comprend pas. Il croit que la seule façon de lutter contre les changements climatiques, c'est avec la taxe sur le carbone qui est rétrograde. Justin Trudeau continue d'imposer la taxe sur le carbone sur notre province. Leur taxe sur le carbone nuit à toutes les entreprises. Et les petites entreprises sont ceux qui subissent le plus grand des fardeaux. Ce que les ministres peuvent nous dire peuvent nous dire ce que les sacrifices de notre province ont pu accomplir jusqu'à maintenant. Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci aux députés de sa question. Merci de tout le très bon travail qu'il fait. Et bien, merci aussi aux ministres du Développement économique, du Commerce et de la Croissance. Nous avons parlé de ce que nous avons fait en Ontario, le rapport de la part de l'inventaire national et a dit que nous avons réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 22 %, alors que le reste du Canada, les émissions ont augmenté de 6 %. Le député de Willowdale comprend cela, qu'il sait que de plus de les 1 000 $ par année que cela va ajouter avec la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral, ça va coûter à M. Young et d'autres petites entreprises 435 $ par mois 5 000 $ par année. Ce sont des investissements que les entreprises ont déjà faits. C'est pour cette raison que notre plan fait en Ontario se concentre sur ne pas mettre en œuvre la taxe sur le carbone qui fait fuir les emplois. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Ça a été très clair dès le début que la consultation sur l'éducation n'était rien d'autre qu'un exercice de relations publiques. Le vrai plan pour les couples pour la perte d'emploi a été conçu derrière les portes closes. Cette consultation, soit disant, consultation, on disait que c'était pour les résultats en mathématiques, mais il y avait plutôt la distraction de plus grande taille de classe et de réduire les soutiens des enseignants. On parle de technologie, de la génie et des métiers spécialisés, mais plutôt, ils sont en train d'annuler des cours dans la technologie, dans la robotique. Vu tout le chaos que le gouvernement a posé dans nos écoles, est-ce qu'il pense que cette consultation d'un million de dollars était de l'argent bien dépensé? Ministre des Finances? Ministre de l'Éducation, plutôt? Merci, M. le Président. Vous savez quoi? Les résultats de ces consultations nous ont informés avec la politique et de l'éducation pour des années à venir et nous avons écouté. Nous investissons comme jamais auparavant. Nous investissons dans nos investissements en immobilisation pour la réparation des écoles pour repartir la confiance dans cette province. 13 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Nous avons entendu très bien que les élèves recevaient leur diplomation sans les compétences nécessaires pour avoir des emplois. Donc, on doit revenir à l'essentiel et de les remettre sur la bonne foi. Nous appuyons aussi les enseignants à cet égard pour qu'ils aient les compétences nécessaires pour enseigner les compétences de base en mathématiques qui n'étaient pas le cas pour les 15 dernières années. Nous avons écouté ces consultations et nous avons trouvé que les parents veulent être compris et être engagés dans le programme scolaire et nous nous assurons que ce soit le cas. Ce programme scolaire nous a permis d'avoir beaucoup d'occasion de continuer d'écouter et d'investir de manière appropriée comme jamais auparavant. Donc, cette salle de classe est le meilleur environnement. Complémentaire, M. le Président, les parents nous disent qu'ils sont outrés par les coupes de votre gouvernement, Mme la ministre. Le gouvernement impose aux écoles de tenter de trouver des coupes en salle de classe au nom de l'efficacité alors que la consultation était 300 % plus élevée que le budget alloué initialement. Mais s'ils voulaient de la rétroaction sur leur couple, ils n'auraient qu'à demander à un des enseignants qui avait reçu un préavis de licenciement ou les conseillers ou les orthophonistes qui ont été aussi congédiés ou demandés à un élève de Brampton Centennial où ces choix de 30 cours vont être perdus. Mais ils ont fermé la porte aux étudiants et aux élèves hier, donc ils ne les écoutent pas. M. le Président, ça ne prend pas un million de dollars pour découvrir que les élèves, les parents, les enseignants sont unis contre ces coupes. Est-ce que le premier ministre va écouter? Question? Réponse plutôt à la ministre. Notre objectif est d'assurer que les parents sont entendus et c'est ce qu'on a fait très clairement. Nous investissons 1,6 milliard de dollars pour le financement pour protéger contre l'attrition. Nous investissons 90 millions de dollars pour un surplus d'investissement en éducation spéciale. Nous investissons dans le transport des élèves de 92 millions de dollars. Additionnel, nous avons aussi dévoué une augmentation de 700 millions de dollars dans l'éducation en Ontario à lui seul et nous nous penchons sur 1 milliard de dollars pour ouvrir plus de 30 000 espaces en services de garde dans les écoles. Nos investissements sont très clairs et on démontre qu'avec cette consultation que nous avons écouté, ce qui importe est l'essentiel et nous protégeons l'essentiel. Et nos investissements que nous démontrons, c'est très clair que nous faisons ce qui s'impose. Un autre exemple, c'est le renouvellement des écoles, les réparations et encore une fois, nous engageons un autre 1,4 milliard de dollars à cette fin. Merci. Nouvelle question. Député de Aurora Oak Ridges, Richmond Hill. Merci, M. le Président. Ma question est ministre de la Formation des collèges et des universités. Nous avons entendu de la part de beaucoup de mécomitants qui sont frustrés avec le système ambigu qui a été établi par l'ancien gouvernement et par le Collège des métiers spécialisés. Ils sont frustrés avec les fardeaux administratifs que l'ancien cadre avait créés et le manque d'action par l'ancien gouvernement pour faire en sorte que ce soit plus facile pour les gens dans les métiers spécialisés. Donc, ce n'est pas cette raison que je suis si ravi que notre gouvernement a présenté un plan pour moderniser ce système. Est-ce que le ministre peut nous dire comment cette modernisation des métiers spécialisés nous permettra d'être ouverts aux affaires et d'être ouverts aux emplois? Ministre de la Formation des collèges et des universités, merci de la question de la part du député de Aurora Oak Ridge. Contrairement au Néodémocrate, nous sommes engagés à être ouverts aux affaires en réduisant les fardeaux administratifs sur les gens compétents. Notre modernisation des métiers spécialisés et des apprentis nous permettra d'avoir un système plus souple ici en Ontario. Nous allons réduire les fardeaux administratifs pour les employeurs et les apprentis. Ça va permettre d'harmoniser la prestation de services et de créer plusieurs occasions d'emplois que ces métiers spécialisés offrent. Ce nouveau cadre permettra à notre main-d'oeuvre de répondre à la demande du marché du travail en assurant que l'Ontario est ouvert aux affaires et ouvert à la création d'emplois. Merci, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. Je suis ravi que nous agissons pour rendre la vie plus facile pour les gens dans les métiers spécialisés, que ce soit des apprentis ou des compagnons. Je sais que ça va offrir un certain soulagement pour ces gens et va démontrer qu'on est ouvert aux affaires. plusieurs de mes commettants m'ont aussi dit qu'ils sont frustrés avec les cotisations qui sont imposées avec le Collège des métiers et je l'ai entendu à ma entreprise lorsque j'ai consulté avec la population. Est-ce que la ministre pourra nous dire ce que nous faisons pour réduire les fardeaux administratifs sur les gens dans les métiers spécialisés dans notre province? Merci, M. le Président. Merci. Les députés ont tout à fait raison. l'ancien gouvernement libéral ont augmenté les cotisations de 300 % pour les métiers spécialisés, mais les salaires n'ont pas augmenté de 300 % sur cette même période. Et c'est pour cette raison que nous avons éliminé les coûts, les cotisations d'adhésion et nous les avons réduits de 50 % pour les compagnons. ces réductions vont permettre d'avoir plus d'argent dans les poches des gens dans les métiers spécialisés et encouragera plus de personnes d'entamer ces carrières. Donc, j'ai hâte que les Nouveaux-Démocrates puissent nous appuyer dans nos gestes, dans les gestes du gouvernement. Nouvelle question, député de Kingston et les Isles. Merci, M. le Président. Merci. Ma question est à la Première ministre suppléante. La dernière semaine, les Nations unies ont démontré qu'il y a un million d'espèces qui sont à risque de disparaître. Nous sommes à la veille de la sixième grande extinction, mais au lieu d'agir pour protéger les espèces menacées ici en Ontario, le gouvernement va permettre aux promoteurs de payer pour aller à l'encontre de la loi, d'aller à l'encontre de la loi pour protéger les espèces menacées. Maintenant, on peut développer des régions, des terres qui étaient protégées. Comment est-ce qu'on peut protéger la biodiversité naturelle alors qu'on permet aux promoteurs de payer pour contrevenir à la loi? ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs? Merci. Je suis ravi de pouvoir parler de notre plan fait en Ontario pour l'environnement. On traite non seulement des changements climatiques, mais aussi on traite d'autres enjeux très importants tels que les espèces menacées. ont agi pour améliorer notre plan sur une période de 10 ans où votre même leader parlementaire a voté contre cette loi et les députés dans le Nord comprennent les défis que cela impose sur les entreprises. C'est pour cette raison qu'on a adopté une approche plus équilibrée, tout comme dans notre approche envers l'environnement de manière générale. On pense qu'on peut avoir un environnement en santé et un climat économique qui est en santé aussi, et non pas en imposant la taxe sur le carbone la plus élevée au monde. Nous savons que les habitats des animaux et notre habitat peuvent coexister. Et pourquoi est-ce que vous ne parlez pas à votre leader parlementaire alors qu'il a voté contre cette loi il y a 10 ans? Rappel à l'ordre. Complémentaire, merci encore une fois au premier ministre suppléant. Nous savons qu'il s'agit d'ouvrir des régions pour les promoteurs pour qu'ils puissent développer d'autres projets immobiliers. Ça permet à ses amis, les amis du premier ministre, de contrevenir à la loi sur les espèces menacées et d'ignorer la science. Ça ignore les meilleures pratiques et ça nous éloigne d'une province qui est viable. les familles méritent mieux. Nos enfants et nos petits-enfants méritent mieux. Qui a fait du lobbying auprès du premier ministre pour que le premier ministre adopte des lois qui vont à l'encontre de la loi sur les espèces menacées? Veuillez vous rasseoir, ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, notre approche fondée sur la science va continuer de protéger les espèces menacées dans la province. Vous parlez à votre ancien leader parlementaire, Monsieur Hampton. Il a pris la parole lors d'une dernière conférence et il a parlé des changements nécessaires dans cette loi pour tenter de rééquilibrer les choses qu'on a abordées dans notre plan pour l'environnement ici en Ontario. Un plan qui est équilibré, qui ne comprend pas une taxe sur le carbone la plus élevée. Lorsque le gouvernement que vous avez appuyé pendant 327 fois a permis qu'il y ait des rejets d'égout dans les eaux. Monsieur le Président, nous avons entraîné une différence pour l'environnement. Nous n'allons pas être idéologiques. Nous allons protéger l'environnement avec un plan équilibré, non pas avec l'idéologie des néo-démocrates. de la pandémie. À l'ordre. Prochaine question. Député de Mississolga, Erin Mills. Monsieur le Président, au ministre des Transports. La semaine dernière, le ministre a déposé un projet de loi complet qui, s'il est adopté, diminuera le fardeau administratif, améliorera la sécurité sur nos routes et ponts pour les Ontariens. Ontarienne, au cours de l'élection, notre gouvernement pour la population s'est engagé à réduire les embouteillages et améliorer le transport en commun à l'échelle de la province. Je suis fière de dire que le ministre des Transports a fait plusieurs annonces importantes qui feront bouger les gens de la province. On a annoncé des élargissements des autoroutes, un prolongement du transport en commun GO, et beaucoup plus. Est-ce que le ministre des Transports peut partager avec nous certaines des excellentes initiatives qui sont incluses dans la loi pour un Ontario en mouvement? Le ministre des Transports. Merci. Je remercie le député de Mississavarian Mills pour sa question. C'est un plaisir de travailler avec lui à tous les jours et la semaine dernière, j'ai déposé le projet de loi pour un Ontario en mouvement. Comme le député l'a souligné, c'est un projet de loi assez complet qui, s'il est adopté, diminuera le fardeau administratif pour les créateurs d'emplois de la province, assurera la sécurité de nos routes. Nous allons construire un transport en commun nécessaire, assurer que l'Ontario soit en mouvement de nouveau. Nous allons donner une augmentation des pénalités pour les gens qui dépassent les autobus scolaires, les gens qui conduisent lentement sur la voie de gauche. et nous allons aussi protéger les travailleurs sur les autoroutes. Ce sont quelques éléments que nous avons mis en place pour protéger les Ontariens et Ontariennes, et j'aurais plus à dire au cours de la complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre des Transports pour sa réponse très renseignée. Mes cométants seront heureux d'entendre les mesures proposées dans ce projet de loi. c'est très important que l'on protège les gens les plus vulnérables, nos enfants, et de s'assurer qu'ils puissent se rendre à l'école et revenir à la maison en sécurité. D'augmenter les pénalités pour ceux qui conduisent trop lentement dans la voie de gauche améliorera aussi la sécurité routière. Je suis aussi heureux que nous ayons l'intention de mieux protéger les travailleurs sur les autoroutes, que ce soit pour la construction ou le remorquage. Je sais que ces mesures aideront à assurer la sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes. Est-ce que le ministre du Transport peut nous en dire plus sur les mesures proposées dans ce projet de loi? Merci, Monsieur le Président. Maintenant qu'on a déposé ce projet de loi, on a aussi lancé plusieurs changements de réglementation qui ont été affichés cette semaine. Nous voulons permettre aux motocyclettes d'utiliser les voies multi-occupants pour permettre aussi de changer la réglementation sur les guidons surélevés. Nous voulons aussi permettre aux autobus neulisés de pouvoir fonctionner sur un plan d'enregistrement et nous voulons aussi féliciter l'avis et donner plus de choix aux consommateurs en permettant aux camionnettes utilisées à des fins commerciales de ne pas être inspectées. Nous voulons améliorer les possibilités aux entreprises et aux personnes de notre province et c'est important de souligner que l'opposition vote contre ce projet de loi sans même l'avoir lu, qu'il mette en danger et la sécurité de nos enfants. Merci. Prochaine question. À l'ordre, députée de Nickel Belt. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le premier ministre. Les femmes à l'échelle de la province se sont battues de façon acharnée pour leurs droits de reproduction. Les députés conservateurs se sont joints à un rassemblement anti-choix à l'extérieur de Queen's Park en ce moment et ont dit aux manifestants que l'on veut se battre pour que l'avortement soit un choix insensé et à notre époque. Est-ce que le premier ministre appuie son député? Au ministre de l'Énergie. Au ministre de l'Énergie du développement du mineur et des mines. Monsieur le Président, merci. Évidemment, on protège l'essentiel. On se concentre sur le réseau de la santé qui s'attaque, qui répond aux besoins de toute personne en Ontario. Nous nous inquiétons par exemple du fait qu'une taxe sur le carbone régressiste mette en danger les ressources hospitalières à l'échelle de la province et nous desservons les besoins de la population et nous protégeons et investissons dans l'éducation, dans les soins de santé. Nous, on protège les aînés et on s'assure que la population de l'Ontario ait accès aux services de santé et programmes qu'il mérite. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais revenir au premier ministre. Je ne vois pas comment ça avait quoi que ce soit à voir avec la question que j'ai posée. Le premier ministre a été moins que clair sur cette question et il a demandé le soutien des activistes anti-choix et je pose la question est-ce qu'il prendra la parole ici aujourd'hui et dira qu'il refuse, qu'il revient sur les commentaires de son député qui enlevait le droit de choisir aux femmes que les députés se rassouent. Référez au ministre de l'Énergie. Merci. Nos priorités sont de protéger l'essentiel pour les Ontariens et Ontariennes. Dans le nord de l'Ontario aussi où les programmes et services et l'accès sont remis en question, s'inquiètent. D'une compression de 27 milliards de dollars faite par le gouvernement fédéral avec une taxe sur le carbone régressiste sur notre réseau de la santé ici en Ontario. Nous créons de nouveaux lits en soins de longue durée dans toutes sortes de programmes dont profiteront la population. Nous avons les mesures à notre disposition pour nous assurer que lorsqu'on parle d'accès à des programmes de santé et des services tout particulièrement pour le nord de l'Ontario, alors que je réponds par votre entretien à la députée de Nicolbert, nous voulons nous assurer que les gens ont les services dont ils ont besoin et qu'ils méritent, peu importe là où ils vivent. Prochaine question, députée de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. À la ministre des Formations et des Collages et des Universités, il est clair par le budget 2019 que notre gouvernement s'engage à combler l'écart dans les métiers spécialisés afin que l'Ontario soit ouvert aux affaires et à l'emploi. Nous voulons créer de bons emplois bien payés, mais malheureusement, plusieurs de ces emplois sont laissés de côté et vides, vacants, en raison du manque de métiers spécialisés. Nous voulons simplifier l'entrée dans ce genre de métier. J'aimerais savoir si la ministre peut nous dire comment notre gouvernement écoute les créateurs d'emplois pour moderniser cet aspect de l'éducation. La ministre. Je remercie le député de Sarnia-Lampton pour sa question et son bon travail pour les gens de ces circonscriptions, M. le Président. On entend les acteurs du milieu à l'échelle de la province que les gestes posés par notre gouvernement sur les métiers spécialisés aident de plus en plus de jeunes à entrer dans ces professions de métiers spécialisés. J'ai rencontré l'Association des promoteurs généraux qui insiste que nos gouvernements élaborent une stratégie pour les métiers spécialisés afin de transformer la perception de ce secteur et de créer un système flexible pour les métiers spécialisés. Je suis heureuse de dire que dans le budget 2019, notre gouvernement va de l'avant avec chacune de ces mesures et j'ai bien hâte de travailler avec les différentes associations pour combler les écarts dans les métiers spécialisés et faire en sorte que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Merci, M. le Président. Merci. Rappel au règlement. Ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines. Merci. J'aimerais présenter mon bon ami de Devon qui est ici pour parler du cancer de la vessie. Il est un survivant lui-même. mais j'aimerais rappeler à tout le monde que ce mois-ci est le mois de sensibilisation au cancer de la vessie. J'aimerais l'accueillir ici. Bienvenue. Premier ministre, appel au règlement. Les élèves qui sont ici, j'aimerais vous inviter à venir à mon bureau dans dix minutes et je vais vous rencontrer. Député d'Augueville, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Rappel au règlement. J'aimerais présenter deux amis d'Augueville, Doug et Alisha Issaway. Bienvenue à Queen's Park. Merci. Conformément au règlement 38A, le député de Brampton Centre a fait part de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par le Premier ministre en ce qui a trait le changement climatique. Nous en débattrons samedi à 18h. Le député de Guelph a aussi fait part de son insatisfaction à la réponse à sa question donnée par le ministre des Finances en ce qui a trait à sa question d'aujourd'hui et on en débattra mardi prochain. Le député d'Essex a fait part de son insatisfaction à la réponse à sa question ayant trait à l'intervention policière sur les aînés qui se sont présentés au bureau du député de Niagara-Ouest. Nous en débattrons mardi. Nous sommes maintenant en pause.